bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube d'automobiles propres si je vous dis belib lidl eborn à lego électra tesla ou encore unity ces noms ne vous sont sans doute pas inconnus et pour cause il s'agit là et bien d'une partie de ces acteurs de la recharge dont on vous parle régulièrement que ce soit sur notre chaîne youtube mais aussi sur notre site internet automobile propres et dans cette vidéo et bien nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir peut-être la société dream energy dream energy est basée à l'équin en périphérie de l'île et cet acteur est à la fois producteur fournisseur et opérateur de réseaux de recharge avec une belle particularité qui est celle de nous livrer une électricité plus verte à la borne en utilisant les énergies renouvelables et c'est de cela dont on va se parler avant cela toutefois et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube d'automobiles propres si ce n'est pas déjà fait à cocher la cloche des notifications je vous propose maintenant et bien d'aller à la rencontre de nathan dans les locaux de la société qui va tout nous dire sur dream energy aujourd'hui on est à l'équin on est sur un arte park c'est-à-dire un parc tertiaire qui a été construit par la société artea dream energy est une filiale à 100% du groupe artea qui historiquement est un groupe immobilier avec une spécialisation dans les énergies renouvelables dream energy donc depuis sa fondation à une expertise très forte d'abord dans la production d'électricité renouvelable c'est à dire que nous détenons et nous exploitons plus de 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques par ailleurs nous sommes fournisseurs d'électricité renouvelable et enfin nous sommes opérateurs de bornes depuis plusieurs années nous installons notamment dans les parcs tertiaires de notre maison mère des bornes lentes et puis maintenant depuis un an nous déployons des stations de superchargeurs nous sommes opérateurs de supercharge et nous déployons notamment en france un maillage de stations de superchargeurs pour recharger son véhicule en une vingtaine de minutes avec l'électricité renouvelable que nous avons produit dans nos centrales hydrauliques et nos centrales photovoltaïques ce que nous on déploie comme charge lente c'est des bornes qui peuvent aller de 7 11 ou 22 kg ensuite en charge rapide voire ultra rapide on déploie des bornes qui vont de 160 à 300 kg quel est votre secteur d'activité vous êtes présent partout en france aujourd'hui oui absolument dream energy se développe et développe un réseau de supercharge partout en france pour avoir un maillage uniforme on travaille avec une diversité d'acteurs que ce soit dans les parcs tertiaires avec des foncières que ce soit dans l'hôtellerie dans le retail on travaille avec un ensemble de partenaires par exemple dans l'hôtellerie on accompagne des hôtels accords des hôtels rites aujourd'hui dans le retail on a pu accompagner certains établissements du groupe mousquetaire c'est tout à fait non exhaustif puisque aujourd'hui on travaille avec une diversité d'acteurs une diversité d'enseignes et notre enjeu c'est justement d'apporter une solution au plus près des besoins des clients de ses partenaires dans les discussions qu'on a pu avoir ensemble vous me disiez que clairement le votre choix technique chez dream energy et de pousser les superchargeurs parce que vous pensez que c'est vraiment une réponse qui qui va c'est la réponse la plus adaptée d'une certaine manière même si aujourd'hui quand vous proposez de vos solutions elle couvre tout le panel avec les différentes puissances abordées avec du combo ccs avec du chat démo avec du type 2 etc quelle est votre position peut-être un petit peu plus précise dessus notre vision du marché est la suivante il n'y a pas une recharge mais il y a plusieurs recharges et chaque conducteur peut avoir besoin de recharge rapide ou de recharge lente en fonction de ses besoins en fonction du moment de la journée ce qu'on constate c'est que aujourd'hui notamment en france il y a un manque de superchargeurs ce qu'on constate également c'est que les besoins évoluent d'une part il y a de plus en plus de véhicules électriques et donc de plus en plus de demandes pour la recharge et puis par ailleurs vous avez des besoins en recharge extrêmement rapide aujourd'hui vous parlez à des professions qui circulent énormément sur la route qui ont besoin de se recharger une deux fois par jour vous avez des gens qui ont besoin de sécuriser leur autonomie or ces conducteurs là ils ont besoin de pouvoir recharger leur véhicule en 20 30 minutes et ne pas attendre huit ou dix heures pour avoir une recharge complète en fonction de son type de véhicule donc ce qu'apporte la supercharge c'est une forme de flexibilité et évidemment une forme de liberté puisque pouvoir aller au superchargeur et récupérer une grande partie de son autonomie très vite c'est justement accéder à la liberté ce qui est la base du véhicule individuel vos bornes elles sont situées où aujourd'hui plus ou moins précisément est ce que vous n'êtes pas sur le réseau autoroutier vous êtes plutôt effectivement en périphérie comme ici on n'est pas exactement sur la 1 mais on n'est pas très très loin où vous avez vocation à être plutôt implémenté alors aujourd'hui dream energy s'implote partout sur le territoire français on est notamment dans les zones périurbaines on peut être dans des zones très urbaines on peut être dans des zones un peu plus rurales ce qui est clair c'est que dans les zones périurbaines proche des nœuds de communication c'est là aujourd'hui il y a du besoin et donc nous allons sur ces zones où aujourd'hui les conducteurs ont besoin d'être rassurés d'avoir un service facilement accessible et accessible à proximité des lieux où ils se rencontrent ça peut être des lieux d'hospitality ça peut être du retail et puis ça peut être également des nœuds routiers où il y a un besoin très clair pour reprendre de l'autonomie on est par exemple présent dans la banlieue d'Aix-en-Provence on est présent à Sophia Antipolis on est présent à Vesoul on est présent donc à Léquin à côté de l'île on a un ensemble de villes que nous sommes en train de mailler justement pour apporter ce service on a mis en service dernièrement une station à Mélan à côté de Grenoble donc en effet on a cette présence de plus en plus forte sur le territoire aujourd'hui on installe différents types de bornes on a un partenariat cadre avec Siemens qui est notre équipementier majeur avec qui nous travaillons depuis de longues années nous déployons notamment la borne 6 charge D que nous déployons soit en 160 kg soit en 300 kg étant entendu que c'est une borne modulable et donc on peut moduler la puissance également en fonction de la demande qu'est-ce qui me garantit que effectivement lorsque j'utilise une de vos bornes que je suis sur une logique d'énergie un petit peu plus verte que les autres d'abord ce qu'il faut avoir en tête c'est que la production de Dream Energy aujourd'hui est six fois plus importante que notre consommation alors évidemment notre consommation est en train d'augmenter puisque nous augmentons le nombre de stations ouvertes et puis l'affluence dans les stations augmente en parallèle nous sommes en train d'augmenter nos capacités de production d'électricité renouvelable d'une part d'autre part toutes nos centrales de production sont présentes en France donc quand on parle d'énergie verte et locale c'est bien parce que nous détenons et nous exploitons nous mêmes ces centrales et elles sont présentes dans l'est de la France dans le Puy-de-Dôme et dans un ensemble de régions Combien il y en a actuellement ? Aujourd'hui on a plus de 70 centrales Ces centrales elles vous servent à produire cette énergie mais il se peut qu'à un instant T vous fassiez appel à l'énergie du réseau ? Nous utilisons en très très grande partie notre électricité parfois pour des enjeux d'ajustement on peut faire appel au réseau évidemment toutes les stations sont connectées au réseau électrique mais c'est essentiellement la production de Dream Energy qui est fournie par Dream Energy en tant que fournisseur. Ce qui se passe ici sur le site d'Artea c'est qu'il y a des bâtiments qui sont autosuffisants certains même produisent plus vous me le disiez que ce qu'ils consomment et du coup l'idée c'est aussi de peut-être réexploiter ces énergies dans des sortes de batteries tampons qui pourraient équiper certaines autres infrastructures et notamment des bornes du coup. Absolument en fait Dream Energy quand ça a été créé en 2007 une de ses premières missions c'était aussi d'être un bureau d'études environnementales pour l'immobilier et notre enjeu depuis le début a toujours été d'apporter de l'intelligence et d'apporter des solutions globales énergétiques pas de parler que bornes ou que production mais de montrer la valeur de l'écosystème. Aujourd'hui à l'Equins donc on est sur un parc tertiaire il y a une dizaine de bâtiments chaque bâtiment à une toiture photovoltaïque. C'est environ 50 000 mètres carrés vous me disiez c'est ça ? L'ordre de grandeur oui et puis sur ces toitures photovoltaïques vous faites de l'autoconsommation donc c'est à dire que il y a un certain nombre de gens qui travaillent dans ces bâtiments qui utilisent ces bâtiments et qui auto consomment une partie de l'énergie. Toutefois il y a également un surplus. Ce surplus soit il est rejeté sur le réseau soit il est stocké. Nous sur cette station de l'Equins on a fait le choix du stockage et donc très concrètement les centrales photovoltaïques des bâtiments tout autour de la station vont alimenter la batterie et cette batterie va alimenter les bornes et donc ça permet d'être en énergie locale, d'être en énergie verte et de valoriser l'énergie photovoltaïque qui est produite juste au dessus de toi. Depuis 2018 Dream Energy est déjà engagé dans le stockage on a développé notamment un smart grid privé en convention avec Enedis à Sofia Antipolis donc c'est un autre parc tertiaire sur lequel il y a également une station de superchargeurs. C'est une démarche que nous connaissons et que nous cherchons à augmenter c'est à dire que nous cherchons à déployer encore plus en avant. L'enjeu pour nous est de dire la mobilité électrique est importante, la mobilité électrique bas carbone est encore plus importante et enfin faire de la valorisation entre l'immobilier et les bornes quand cela est possible c'est évidemment je dirais l'enjeu majeur pour nous. Alors on va revenir à notre sujet parce que c'est quand même assez passionnant cette logique de bâtiment autosuffisant etc mais on est là pour se parler d'automobile. Si je conduis une voiture électrique aujourd'hui comment j'accède à votre réseau, comment je paie combien ça me coûte ? Est-ce que n'importe quel badge me permet d'y accéder ? Est-ce que vous êtes présent aussi dans les planificateurs autoroutiers qu'on peut retrouver dans les voitures ? Comment ça se passe chez Dream Energy ? En effet le réseau Dream Energy, le réseau de station est un réseau ouvert au public donc tout conducteur peut venir recharger son véhicule électrique. On est localisable à travers les grandes plateformes que tu connais type ChargeMap, Google Maps ou autres. Ensuite pour ce qui est du mode de paiement on offre différents types de paiement. Évidemment le plus évident le badge RFID. Aujourd'hui on a une interopérabilité et donc on peut payer avec des badges divers et variés constructeurs automobiles ou réseaux indépendants. À côté de cela on développe notamment le terminal bancaire puisque en termes d'expérience utilisateur cela nous semble être le plus simple puisque aujourd'hui tout le monde a une carte bancaire et c'est le parcours utilisateur le plus évident. Et puis enfin nous sommes en train de déployer une application qui va permettre à travers l'application de payer et d'avoir un certain nombre d'informations, localiser les stations, savoir où on en est de sa recharge et donc toutes ces fonctionnalités permettront depuis son téléphone de pouvoir avoir une meilleure expérience de recharge. Alors les bornes elles sont plutôt modernes, elles seront toutes comme ça, elles vont encore progresser. L'écran est vraiment immense, 24 pouces je crois que vous nous avez dit donc on a vraiment un confort qui peut sembler complètement à l'opposé de ce que l'on voit parfois sur le réseau. Ça sera comme ça partout, ça va encore évoluer. Qu'est-ce qu'il en est sur le réseau ? Alors aujourd'hui en effet les stations que nous déployons sont déployées avec les bornes 6 charge D de Siemens. Donc c'est des superchargeurs comme je te l'ai dit de 160 à 300 kg avec ce fameux écran de 24 pouces qui permet en effet d'avoir une expérience utilisateur extrêmement facile. L'avantage de l'écran c'est que c'est lisible. En plus l'écran est très haut mais on peut régler à quel niveau on veut pouvoir programmer sa recharge et donc ça permet d'avoir je dirais une accessibilité vraiment vraiment de la recharge. C'est important parce que en effet la recharge c'est pas uniquement pour les pionniers passionnés de véhicules électriques qui sont prêts à passer du temps mais c'est également pour tout un chacun. Il faut que ça puisse servir madame tout le monde comme on dit souvent, il faut que ça soit simple. Exactement, l'idée c'est qu'aujourd'hui il faut démocratiser le véhicule électrique, on est aujourd'hui plusieurs acteurs à vouloir le faire, pour pouvoir démocratiser le véhicule électrique il faut que l'expérience soit simple et facile et lisible. Le prix, tu ne me l'as toujours pas donné, combien ça me coûte au kilowattheure aujourd'hui ? Alors notre prix est de 59 centimes taxes comprises, donc on est dans un prix de marché pour la supercharge. 59 centimes du kilowattheure quelle que soit l'interface utilisée, vous facturez au kilowattheure et que ce soit sur du type 2, du combo ou du chat démo c'est le même prix ? Alors en effet le prix de 59 centimes est le prix Dream Energy, donc il est possible que si on passe par des cartes de réseau autres qui peuvent rajouter un frais lié au réseau, ça c'est un frais que Dream Energy ne maîtrise pas. Par contre si on paye directement Dream Energy en effet le tarif est de 59 centimes. Alors ce coût de 59 centimes du kilowattheure, aujourd'hui vous êtes en capacité de le maîtriser pendant combien de temps puisque vous produisez votre énergie, comment ça se passe ? En effet une des vertus de ce modèle intégré producteur, fournisseur, opérateur de borne, c'est justement de pouvoir maîtriser en grande partie le prix de revient de son électricité. Parce que le prix de revient de notre électricité dépend de nos propres centrales hydrauliques et nos propres centrales photovoltaïques. Et donc le grand intérêt pour nos partenaires c'est que nous sommes capables de maîtriser et donc de limiter la volatilité des prix de l'électricité. Or aujourd'hui on voit bien que cette volatilité sur les prix sur les marchés de l'électricité ont un impact sur le marché de la borne. Alors du coup ça se maîtrise à combien de temps, sur quelle durée aujourd'hui quand on est dans votre situation, producteur, opérateur, etc. Alors c'est variable, ça dépend et c'est au gré des échanges. C'est compliqué de donner une borne de temps comme ça. Mais ce qui est clair c'est qu'on est capable et on a une flexibilité qui est beaucoup plus forte. Ce qu'on observe aujourd'hui sur le marché c'est qu'il y a différents types de véhicules donc différents types de batteries et donc chaque batterie prend une puissance qui peut être variable. Certains véhicules vont prendre du 50 kg, d'autres du 100 kg, d'autres du 150 voire même du 200. Aujourd'hui on voit bien que l'industrie est en évolution sur le niveau de puissance que peut prendre un véhicule. L'intérêt d'une borne qui a la répartition intelligente de la charge c'est que quand une borne a deux points de charge alors elle répartit la puissance en fonction des appels de charge des deux véhicules. Et donc l'intérêt de cette répartition intelligente c'est qu'elle optimise le temps de recharge et donc elle limite le temps de recharge puisqu'elle donne la bonne puissance. Donc si un véhicule prend moins que l'autre alors la borne va donner moins, en tout cas ce qu'il faut à ce véhicule. Et puis pour le deuxième véhicule, s'il a besoin de plus, elle va lui apporter plus si elle est en capacité. Et donc ça va baisser le temps de recharge sans négliger le premier véhicule. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Encore une fois dans l'expérience usagée parce que ce que veut l'usager c'est de gagner du temps et donc avec cette fonctionnalité on limite le temps de recharge. Alors on le sait, l'une des grosses inquiétudes sur le terrain, sur la route, j'ai envie de dire pour les conducteurs de véhicules électriques, c'est l'angoisse de la borne en panne. Comment vous gérez ça aujourd'hui chez Dream Energy ? D'abord quand on est opérateur on a envie que son modèle fonctionne donc on a envie que la borne marche. Donc évidemment on met tous les moyens pour que les bornes aient un niveau de disponibilité optimal et c'est le cas aujourd'hui. Notre logique a été de dire nous allons nous entourer soit de partenaires, soit internaliser une partie des fonctions. C'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille d'une part avec les équipes de Siemens qui sont présentes à travers la France et puis d'autre part nous avons internalisé une partie des fonctions de génie civil et d'électricité justement parce que nous voulions pouvoir garder la main sur la supervision de cette maintenance. Aujourd'hui avec notre équipe et puis notamment une partie de notre équipe technique qui est basée à Vesoul, on est capable de faire de la maintenance prédictive également de la maintenance curative et donc l'enjeu c'est également en termes d'approvisionnement, de montage des stations. On travaille dans cette optique. Dernière question Nathan, j'ai envie de te demander quelle est pour toi ou en tout cas peut-être pour Dream Energy la vision de la station de supercharge ou de recharge idéale. Est-ce qu'elle doit avoir un panneau solaire ? Est-ce qu'elle doit avoir une batterie de tampons ? Comment vous voyez les choses ? Alors comme je te l'ai dit en effet chez Dream Energy on aime concevoir des solutions globales et cela ça s'adapte en fonction des sites. Sur les sites qui sont adaptés, en effet, nous on envisage de mettre des ombrières photovoltaïques, de faire du stockage, d'augmenter l'autonomie et donc de travailler vraiment sur les technologies énergétiques qui permettent d'avoir une source d'électricité qui est verte et d'avoir une source d'électricité qui est locale. Ça passera toujours par un complément du réseau qui viendra par nos unités de production. Par ailleurs, ce qu'on voit sur les stations de recharge, c'est qu'aujourd'hui il y a des dimensionnements qui sont différents et donc nous on va adapter ce dimensionnement, on va adapter les connecteurs. Et donc la station du futur, c'est la station qui sera adaptée aux besoins. Les besoins aujourd'hui, on les connaît, les besoins dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont sûrement évoluer. Tout l'enjeu pour Dream Energy, c'est d'accompagner cela toujours en ayant cette logique globale et cette logique énergétique. Bon, écoute, merci beaucoup Nathan pour ces réponses. C'était intéressant de discuter effectivement avec vous qui êtes dans ce cercle complet sur ce qui se passe ensuite sur les routes. C'était très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi, David, pour ta visite à l'Équin. J'espérais bien que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre chaîne YouTube, à réagir dans les commentaires. On vous dit à bientôt sur le site d'Automobile Propre, bien évidemment, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada